Hello Hélène, je suis vraiment contente que tu prennes le temps de tourner cette vidéo pour changer, pour avancer Je te remercie, comment tu vas ? Très bien, merci de m'inviter Jennifer Je t'en prie Je suis ravie de participer à cette interview et de pouvoir apporter ma petite graine de nouveau Ouais, c'est super Donc Hélène, tu es co-auteure du livre J'ai choisi la vie que tu as écrit avec Marie Donc c'est un livre qui a été publié en 2013 Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Ce livre, effectivement, on l'a co-écrit en 2013 Le but de cette co-écriture, c'était de montrer qu'il y a différentes facettes dans la bipolarité Elle est souvent très schématisée Et donc, comme Marie a un trouble différent du mien On voulait montrer ces deux aspects de la maladie Et pour moi, il y a autant de troubles bipolaires qu'il y a de personnes atteintes Mais il y a quand même des caractéristiques communes qu'on a reprises chacune dans nos récits Et donc, le but, c'était de déstigmatiser la maladie Parler de cette maladie Faire un témoignage assez long Parce qu'à l'époque, il existait très peu de témoignages Et des témoignages sur quelques pages Qui étaient en fait assez caricaturaux Et nous, on avait envie de décrire la bipolarité sur le cours de notre vie Parce qu'en fait, on n'est pas bipolaire tout le temps Enfin, je dirais qu'on n'a pas des crises bipolaires tout le temps Et ça s'inscrit sur le cours d'une vie Et c'est important que les gens comprennent que C'est des phases C'est des phases Et qu'il y a des moments où on est bien Il y a des moments où on n'est pas bien Il y a des moments où on va très bien Il y a des moments où on ne va pas bien et très bien Très pas bien Et donc, voilà, c'était important de faire ça Et oui, déstigmatiser la maladie Changer le regard Montrer aussi que c'est des personnes comme toi et moi Qu'on peut être insérées socialement Avoir une vie de famille Avoir une vie normale Mais qu'on peut Et qu'on n'est pas forcément Et que dans les hôpitaux psychiatriques On n'est pas que des fous Oui, c'est ça Et je pense que ça, c'était important Pour des patients De se reconnaître dans notre témoignage Et aussi pour beaucoup de familles Je pense qu'on a été beaucoup lus C'est porteur d'espoir C'est porteur d'espoir aussi Et aussi, on a été beaucoup lus Assez étonnamment Par beaucoup de professionnels de santé Et j'ai rencontré beaucoup de professionnels de santé Au cours de conférences Qui ne connaissaient pas forcément bien la maladie Et qui disaient Ben voilà, c'est intéressant Parce que nous, on ne connaît pas tout Et j'ai aussi rencontré pas mal d'étudiants Et pour eux, c'était des cas pratiques Et c'était vraiment Mieux comprendre les mécanismes À vide, à vide de connaissances Et c'était intéressant de voir la chose Dans sa globalité pour eux Ok Ok, donc vous avez aussi Vous avez fait une page Facebook Donc concrètement, en fait Est-ce que tu sais dire Ce que recherchent les personnes Qui viennent acheter le livre Qui viennent sur Facebook voir votre page Est-ce que tu sais ce qu'elles en retirent ? Je pense qu'aujourd'hui Il y a beaucoup de gens Tous les gens qui se sont en fait identifiés Dans notre récit Cherchent à suivre notre actualité Donc on a eu une actualité très riche Jusqu'à Il y a 3-4 ans 5 ans Et puis avec le fil des années Il y a moins d'interviews Et il y a moins de Oui Il y a moins de nouvelles fraîches Donc Oui, c'était pour suivre notre actualité Aujourd'hui, je crois qu'on a plus de 1000 abonnés Et puis Je ne sais plus Il y a quelques centaines de personnes Qui nous suivent aussi Après, tu étais sûrement inspirante Et du coup C'est alors Voilà De voir que Vous continuez à vous battre Peut-être que c'était quelque chose Qui Qui leur permettait de s'identifier Et de se dire qu'elles continuaient de se battre avec vous Non ? Je ne sais pas Exactement Et Oui Je pense que c'est important pour elles De voir que Pour toutes ces personnes De voir que Ce livre Il ne s'est pas limité à sa publication C'est-à-dire qu'ils portent Et qu'ils continuent à vivre Et j'aime bien Donner Parler de cette anecdote D'une journaliste Qui nous a dit un jour Votre livre Ce ne sera pas un long Ce ne sera pas un best-seller Mais ce sera un long-seller C'est vrai C'est vrai qu'aujourd'hui Ça va bientôt faire 6 ans Et il s'en vend encore plus de 100 par mois Ah ouais C'est énorme C'est juste C'est juste énorme Et c'est juste pour ce type de livre C'est inespéré quoi Ouais mais comme quoi Comme quoi Peut-être qu'il en manque Et en tout cas C'est quelque chose Dont on a besoin On a besoin de Que Je pense qu'on a tous besoin De comprendre Ce que c'est que cette maladie Quand on ne la connait pas Et finalement De comprendre Qu'on n'est pas Voilà On ne devient pas fou En fait Enfin Tu sais Moi c'était J'ai l'impression que c'était ça Moi quand j'ai fait mes crises En fait j'ai eu l'impression Que je devenais folle Et j'ai eu peur De ne plus revenir Et je pense que c'est hyper important De montrer que finalement On peut s'en sortir quand même C'est ça le message derrière De ce qu'on fait je crois C'est de dire Exactement C'est à dire qu'à un moment donné On ne voit plus On ne voit plus la sortie du tunnel On voit juste Ce renouvellement de cycle Et haut et bas Et haut et bas Et à un moment donné On se dit Mais est-ce que ça va finir un jour Et oui Ça peut finir un jour Sachant qu'il y a toujours Quelque chose de latent Et il y a toujours quelque chose Qui peut réapparaître Mais Aujourd'hui Je suis vraiment contente De dire que J'ai Une vie Vraiment stable Vraiment stable Avec Quand il y a des gros Gros stress Je ressens quand même Des émotions Et Et des changements D'humeur Mais ça n'a plus rien à voir Avec Ce que j'ai Eu l'occasion Enfin Ce que j'ai expérimenté Ça n'a plus rien à voir Oui bien sûr Tu penses que justement Le livre Il t'a apporté pour ça Pour t'aider à te stabiliser ? En fait Je ne peux pas dire Personnellement Pour moi Le livre n'a pas été Thérapeutique Pas du tout Non Non Et je pense que J'aurais été triste Si cela l'avait été Parce que Mon but C'était de témoigner Ce n'était pas de me guérir A travers le livre C'était de montrer que J'avais acquis une stabilité Avant mon livre Ça c'est le premier point La deuxième chose C'est En revanche Ce qui est important C'est que C'était très très Mélangé C'était Ce n'était pas confus Dans ma tête Mais c'était quelque chose Que je ressassais C'était quelque chose De Oui oui je comprends Embué Oui Et en fait Le fait d'écrire Oui Ça m'a obligé A mettre en mots A avoir des idées précises Concises Et à trouver les mots justes Pour définir Pour définir Et extraire Tout ce que j'avais dans ma tête Et j'avoue que A ce niveau là Ça a été Ça aide De pouvoir exprimer Très justement Les choses Et Elles sont aussi Quelles sont quoi Au moins on comprend mieux Ce qu'elles sont On s'en fait moins Exactement En fait On l'écrit Donc on sait ce que c'est Ça le définit un peu plus Les mots aident De toute façon Oui Les mots aident En tout cas Ça a été un très bon Très bon exercice Et Et Moi je pense que Si les gens On ressent le besoin Je pense que c'est important De coucher des De coucher des mots Sur le papier Mais ça pourrait Aussi Enfin Moi à la base Bon le projet Il faudrait Qu'on en reparle Enfin C'est un petit peu long A expliquer Comment ce livre a émergé Mais à la base Il n'était pas prévu Que j'écrive ce projet Que Marie non plus On avait juste monté Techniquement ce projet Pour faire Un recueil de témoignages Qui auraient été écrit Par une journaliste Et quand l'éditrice Nous a reçus Parce qu'on n'avait On n'avait jamais écrit Ce livre Et on a juste présenté Un projet Et l'éditrice a dit Ah mais c'est super Mais vous n'avez pas besoin D'une journaliste Pour réécrire Tous ces témoignages Et puis Les histoires De tous ces témoignages De toute manière Le livre de recueil De témoignages Ne se vend pas Mais en revanche Vous avez la capacité D'écrire vos deux histoires Rien que vos deux histoires C'est déjà deux témoignages différents Et ce serait intéressant Et c'est comme ça Qu'on était amené à écrire Donc voilà Mais je pense Qu'il y a beaucoup de gens Qui expriment Ce qu'ils ressentent À travers l'art À travers la musique À travers la peinture La sculpture Et je pense que Toute forme d'expression Est intéressante Et je pense que Ça peut être un purgatoire Ouais Donc toi Ça doit quand même aider ce livre Est-ce qu'il y a d'autres choses Qui concrètement T'ont aidé À avoir un déclic Peut-être pour t'aider à positiver À voir les choses autrement À te sortir en tout cas De la bipolarité Dure Comme on peut l'avoir Moi la plus grosse La chose la plus importante Qui m'a aidée C'est la rencontre Avec ma psychiatre Avec un bon traitement Et une bonne psychothérapie Une thérapie comportementale Et cognitive Où j'ai vraiment pu comprendre La façon dont ça fonctionnait C'est-à-dire Comment mon comportement Générait mes émotions Mes émotions Générait mes changements d'humeur Et ça pour moi Ça a été vraiment capital Le fait de vivre dans le moment présent Et de ne plus vivre dans le passé Ou anticiper sur le futur C'est quelque chose d'important À le moment présent Je continue à méditer Ça ne m'étonne pas du tout Même après avoir déménagé Et encore déménagé J'ai encore retrouvé un groupe de méditation Donc ça je suis contente Et puis Moi il y a eu aussi un déclic Où je faisais partie De groupe de parole Et j'avais géré l'association Quand j'ai habité à Bruxelles Cette association de patients Je me souviens très bien Les premières fois Où je suis allée en réunion Et que j'ai vu des personnes Plutôt âgées Très abîmées par la maladie Vraiment très abîmées par la maladie Et Parce que c'est des gens Qui avaient été pris en charge Très tard Qui avaient été diagnostiqués Très tard Et qui n'avaient pas eu Les clés Aujourd'hui qu'on peut avoir Et qu'on peut avoir de la maladie Bien sûr Et là j'ai eu un vrai choc Et là moi je me suis dit Non Non Je ne veux pas finir comme ça Et je ne veux pas Et je ne veux pas nier davantage Et il faut que je me prenne en charge Et il y a moyen de se soigner Et de faire attention à soi Et voilà Même si on ne contrôle pas tout Enfin je veux dire Si ça se contrôlait Bien sûr Ça ne serait pas une maladie Aussi difficile En fait Voilà Il y a des choses On sait qu'il y a des choses Qui nous aident Autant les essayer C'est ça en fait Ouais Et puis moi Ma plus grosse thérapie En fait c'est le sport Et dès que j'en fais un peu moins Ah oui Ouais C'est Voilà C'est ça Il faut vraiment Que je fasse beaucoup d'activités physiques Je pense que Ça me permet de décharger Mon influx nerveux Et je dors mieux Et Et voilà Après c'est toujours C'est toujours On doit Faut que chacun trouve Ce qui lui convient Parce que ça Ça peut être une de tes très bonnes habitudes De faire du sport Après c'est vrai que pour quelqu'un Qui peut être À risque Tu sais D'hypomanie Ou de manie Le sport à l'inverse Ça va pas être quelque chose Qu'il faut qu'il mette en avant Mais en fait tout ça C'est juste du coup Mieux se connaître finalement Connaître ses limites Enfin vraiment découvrir De quoi on a besoin au fond C'est apporter quand il faut en fait Et c'est ce que tu dis Quand tu as appris finalement À connaître ta maladie Tu as appris à te connaître avant tout Et J'en parlais encore avec un ami Voilà Qui était diagnostiqué très jeune Qui a 18 ans 20 ans Et Je crois qu'en fait C'est pas un chemin de croix Mais c'est chacun C'est un long chemin Qui peut être très difficile À porter Long Lourd Parce qu'il n'y a pas Il n'y a pas la solution miracle Il y a Une solution pour chacun Il faut que chacun trouve Sa solution Et Ouais C'est pas Non C'est pas facile Et je pense que C'est ce que je disais Aussi L'avantage C'est que je crois Que ça nous Oblige À Aller puiser Dans nos ressources À connaître Exactement Comment on fonctionne Et Je pense que Au final On se connaît Certainement mieux Que Des personnes lambda Et ça Enfin Pour moi Ça nous amène aussi À avoir une connaissance Humaine Et une connaissance Émotionnelle Qui nous permet aussi D'être certainement Plus empathique Et D'être plus Plus intuitif Plus Plus ouvert sur les autres Et De mieux comprendre De mieux comprendre les autres Ouais Parce qu'on a fait l'effort aussi De mieux se comprendre soi-même Donc peut-être que forcément On a plus de clés Pour comprendre les autres Ça Ça doit être Ça Ça me semble Ça me semble Vrai Ce que tu dis C'est sûr C'est vrai Et Donc du coup Est-ce que tu as des Est-ce que tu as un Un projet Ou un défi Qui t'attend Prochainement Ouais J'ai le défi Parce que donc J'étais sur Bruxelles Et maintenant On a déménagé aux Etats-Unis L'an dernier Ouais Donc C'est déjà un beau projet Un beau défi Ouais C'était C'était pas C'était pas un petit projet Et En tout cas C'était bien stressant Et c'était pour moi C'était vraiment Un moment important C'était à savoir Que la dernière grosse crise C'était lors de mon déménagement Pour Bruxelles Et donc Ça a été une grosse source de stress Parce que ça a été Est-ce que ça va passer Ou est-ce que ça va casser Ouais La remise en question quoi Voilà Et c'est passé Génial Et je suis contente Bravo Voilà Après avec quand même Des moments Oui De doutes De doutes Et puis des moments Où il y a eu quand même Quelques émotions Mais C'est passé Ouais Et aujourd'hui Bah voilà Je relance mon business Donc Je vais refaire encore plus de sport Et voilà C'est un nouveau défi Qui m'attend Et c'est vrai Qu'il n'y a personne Qui m'attend ici Il n'y a personne Qui connaît la marche nordique Il n'y a personne Qui connaît l'aquabike Donc je ne vais pas lancer L'aquabike Ça fait trop compliqué De le faire toute seule Mais C'est étonnant Ces deux activités sportives Ne sont pas du tout Développées ici En Californie Donc voilà J'ai un gros challenge Qui m'attend Mais voilà C'est intéressant Et puis sinon De poursuivre Ma stabilisation Et puis voilà De profiter de mes enfants De ma famille Et parce que le temps passe Et voilà Dans la famille Mes parents Enfin Ma maman vieillit Puisque j'ai perdu mon papa Mes enfants grandissent Donc voilà Profiter un maximum Profiter un maximum Et puis voilà Profiter de chaque jour Je pense que c'est quand même Important de vivre De vivre au jour le jour Et je pense que Ça aide beaucoup Je suis d'accord avec toi Merci beaucoup Hélène C'était vraiment Vraiment super sympa Vraiment C'est agréable Que tu nous donnes ce partage Vraiment C'était un partage D'un bout de toi Et ça fait toujours plaisir D'entendre Je trouve La parole de quelqu'un Qui a été concerné Par des difficultés Importantes Donc je te remercie beaucoup Et puis je te fais Plein de bisous Merci beaucoup Jennifer A très bientôt Et bonne continuation Dans tes projets Merci 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 Merci